Konnichiwa c'est Gunmanga Je pense que les anciens abonnés de ma chaîne ont dû remarquer que c'est une vidéo que j'ai déjà publié depuis longtemps Mais je le republie parce que certains apparemment n'ont pas très bien compris L'autre qui était Dragon Ball Z dans 4 minutes Tout simplement parce que je parlais trop vite parfois Même si certains commentaires étaient quand même un peu déplacés comme celui d'Atlantic Game Et c'est justement pour lui que j'ai fait cette vidéo Car j'ai essayé de suivre ses conseils Et dans cette vidéo j'ai essayé de faire une nouvelle vidéo Dragon Ball en fin de compte Mais je trouvais ridicule après une autre temps que je travaille dessus Je trouvais ridicule quand j'en fais une autre Parce que je me suis souvenu que j'avais déjà fait ça Et là je lui montre et j'espère qu'il verra cette vidéo En tout cas ne t'inquiète pas c'est pas grave ça au contraire Mais c'est quoi tes conseils Et voilà et sur ce bon visionnage à toi Allez Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais que vous connaissez déjà toute l'histoire des boules de cristal. En effet, il y a très longtemps, un dieu qui était venu sur la terre créa un dragon appelé Shenron. Ce dragon peut exaucer n'importe quel souverain. Il faut seulement réunir le 7 Dragon Ball. Et c'est ainsi qu'une jeune fille fit la rencontre de notre héros Sangoku. Ensemble, il vécue de nombreuses aventures. Elle pourra trouver un sac de fraises et lui pourra visiter le monde. Il voulait aussi devenir plus fort. Il lui fit aussi la rencontre d'un grand maître appelé Tortue Géniale. Sangoku était néanmoins devenu très très fort. Et son grand maître ne voulait pas qu'il le devienne. Puisque s'il gagnait le tournoi, il n'aurait plus aucun intérêt à s'entraîner. Et c'est ainsi qu'il s'affrontait sous la victoire de Tortue Géniale. Il refait la rencontre de nouveaux amis, tels que Yamcha, avec son ami Paul, ou Plume si vous préférez. O-Long, le cochon qui permet de se transformer. Tei-Chi-An, Chao-Zu. Et la rencontre de nombreux ennemis, tels que Pilaf, l'armée du Revant Rouge, et Piccolo Daimeo, l'ennemi final de Dragon Ball. Qui deviendra aussi un pilier dans Dragon Ball Z. L'humour et les combats, ce rendez-vous et les gags s'enchaînent. Le créateur de ce manga, Akira Toriyama. Il est né le 5 avril 1955 à Kyozu. Le manga vient de la légende du roi singe. Et voilà. Et Jackie Chan, comme je vous l'ai dit, était l'idole d'Akira Toriyama qui dessinait des scènes de combat. Voilà. Plus tard, c'est-à-dire 4 ans plus tard, sorti, enfin dans le monde de DBZ, je veux dire, sorti enfin, Dragon Ball Z. La suite directe de DBZ, où Sangoku devenait un adulte, sa voix mua, il devient très très puissant. La série connu un succès incroyable, tel que les personnes... La Tei ne voulait pas qu'Akira s'arrête. Sangoku devint plus tard un super gaillier légendaire. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il devait s'arrêter. Mais la Tei ne voulait malheureusement. Il se divise en 3 arcs, c'est-à-dire l'arc de Freezer, qui se trouve dans le Super Saiyan 1, l'arc de Cell, où il y a le Super Saiyan 2, et l'arc de Boo, qui est une parodie, quoi, où il devient un super gaillier de niveau 3. Il y aura plus tard dans le God Ball Super, où il y aura le niveau 4, ou God, si vous vous croyez. Moi, personnellement, je préfère le 4. Et regardez la scène que j'attends. Ils pourront-ils l'arrêter à temps ? C'est des scènes comme ça qui donnent envie de regarder des baisers. Un Super Sangokuan, très puissant, qui est nu, qui défonce un sel parfait. C'est la scène que toutes les femmes attendaient. Ce Sangokuan est tellement puissant, et son père, l'esprit de son père qui vient l'aider, notre héros, celui qu'on avait vu depuis qu'il était tout petit. Il est mort, il est bien mort, il ne reviendra plus jamais. Mais un dieu va lui donner la vie plus tard. J'adore cette scène, je vous laisse écouter. Désolé de te décevoir ! Tu ne me déçois pas ! Tu ne sais pas ce que tu dis ! Tu m'as sauvé la vie des dizaines de fois ! Tu possèdes encore beaucoup d'énergie en toi ! Et si tu la laisses exploser, tu peux le vaincre ! Et c'est ainsi qu'il vaincu le terrible sel dans l'arbre 2. Sel était normalement invincible, car il avait l'énergie de Freezer. Personne normalement ne peut vaincre un monstre pareil. Mais comme vous le dites, comme on peut vous le dire, il a des monstres bien plus puissants dans l'univers, et pas sur la terre, et Bou Naki ainsi. Il a été créé par le père de Babidi Bibidi, qui devient Babidi Bibidi Bou, ou plutôt Bibidi Babidi Bou, dans Cendrillon. Et c'est plus tard que Naki, les fils des héros, c'est-à-dire Trunks et Sangoten. Sangoten qui est néanmoins le fils direct de Sangoku, qui ne l'avait pas connu car il était mort. Et Trunks le fils de Vegeta. Cette fille est la future copine de Sangohan. Un combat entre les deux, se fie au tournoi, oui, tournoi, qui est très célèbre dans Dragon Ball, et Trunks gagne. Ça spoile. Bon, vous avez déjà vu l'épisode. C'est Gohan. C'est les méchants trépasses. C'est Gohan. C'est Gohan, oui, celui qui a vécu seul. Bon, pas grave. On peut laisser se reposer. Et là, comme vous voyez, ce type appelé Dabra est plus nu, mais bien, enfin, aussi fort que celle. Presque aussi fort. Et pourtant, un nouveau monstre, qui n'est même pas au maximum le vaincre, qui s'appelle Booth. Heureusement que le jeune fils de Vegeta, puis le vaincre. Bon, je vais vous montrer les gloires de nos héros, comme la satirifice de Vegeta. On met encore du chocolat et de beauté carré-pacarré. Ne compte pas trop là-dessus. J'ai décidé de te faire suivre un régime. Espèce de sale Bouddha. Et c'est là que Son Goku nous éblouit encore une fois avec une transformation hallucinante. Le Super Saiyan 3. Cette transformation de l'un la plus puissante, je dis bien la plus puissante de DBZ. Personne ne peut vaincre cela, à part la limite de temps. Mais Gohan va venir et nous montrer le contraire en déviant Gohan Ultime. Je vais vous montrer. Bon, pour moi, Gohan est plus puissant sur un combat long, mais sur un combat court, Goku peut le vaincre. Et c'est ainsi que Son Gohan redevint, encore une fois, le héros de DBZ et défonce un Super Bou. La plus puissante forme de Bou. Bon, je ne compte pas de Boogotengs. Euh... Pourquoi une pub à ce moment-là ? Pas grave. Bon, plus tard, il y aura un puissant gentil. Et je vais bien sûr parler de... Végéku ! Non, Végéto, je rigole. Végéto. Oui, Super Végéto va faire son apparition ensuite. Il a non seulement le caractère de Son Goku, mais aussi de Végéta. Sa puissance est immense. En fait, je pense que Végéto a la puissance de Son Goku 1 et 2. Super Végéto a la puissance de Son Goku 2 et 3. et Super Végéto 3. La puissance de Son Goku 3 et 4. Donc, la puissance de Végé... d'Alain Son Goku God. Oui. Bon, maintenant, je vais laisser Kayoshi vous expliquer l'histoire des dieux. L'histoire de Bou. Mais, tout d'abord, c'est pas Kayoshi, désolé. Lui, c'est Bibidi, le père de Babidi. Autrefois, il avait été créé par Babidi, n'est-ce pas Kayoshi ? Oui, il avait été créé par Babidi. Ce vieil homme est néanmoins très puissant. C'est un Kayoshinkai. Mais, Boubou, il est se reformer. Mais, à ce moment-là, j'ai une question. Je ne crois pas que Boubou pouvait utiliser le pouvoir de transformation. Il ne pouvait pas, je ne sais pas dire, transformer les gens en Boubou. C'est qu'il a besoin de le grand Kayoshu, je crois. Il a qui ce pouvoir ? Ouais, il est mort. On l'appelle Neptune dans le dessin animé, lui. Et c'est Kayoshin. Lui, c'est le dieu le plus puissant. Et c'est en l'absorbant que Boubou va redevenir le gros Boubou. Pré, Kayoshin est fort. Il est fort. Franchement, oui. C'est il était encore vivant. Ah oui, il serait aussi fort que Sengoku. Est-ce que c'est un 3 ? Ouais, oui, ça, oui. Non, plus fort, parce qu'il serait entraîné. Imaginez-vous lui entraîné contre Beyrus. Ce serait un combat incroyable. Ou Kid Boubou contre Beyrus. Non, pas Kid Boubou contre Beyrus. Ou Bu Gohan. Il faudrait que le gros Boub absorbe des gens. Comme vous le voyez, Boubou est plus fort que Freezer. Parce que Freezer, c'est vrai dans la résurrection de Freezer, il devient bien plus fort. Mais c'est grâce à son entraînement, sa force a doublé. 530 000 plus 530 000 est égal. Bon, ça dépasse 1 million. Sengoku perd 1 million. Plus tard, bon, je note que Sengoku doit être au moins de 15 millions. Plus tard. Mais comment Freezer est arrivé à 15 millions ? Ça, je ne sais pas. Mais, en Ficelle, il est bien plus fort que Freezer car celle des cellules de Freezer donc en sortant il devient plus fort. Je sais que c'est un robot, mais bon. Et puis, Boubou, il est un match et il est bien plus fort que Neppu. Mais il parait, j'ai entendu une rumeur qui dit qu'il ne peut pas s'entraîner, il ne peut pas devenir plus fort et gagner l'expérience. Mais, il peut se reformer donc il est bien plus fort que celle qui fait Freezer à Golden. Mais, on connaît aujourd'hui que le plus puissant des adversaires de Sengoku et Biruys. Et on a montré un autre un petit ridicule bon. En vrai, il ne doit pas le super. Pour moi, le gentil le plus puissant se sent contre les plusieurs Sengoku. Ouais. Mais celui qui mérite vraiment Sengoku et Végétar Sengoku. Notre chef bien-aimé fut le suivant à tomber dans le plage. Si tu savais à quel point je te déteste, Boubou, comment as-tu osé m'humilier ainsi devant tous et c'est que tu perds bien que tu perds du matin. Tu ne mérites pas de vivre sans moi. Je suis de ton côté Sengoku. 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 Il adore cette scène. Je demande qu'on ne se décime pas Végétar car Végétar est vraiment le presse des super-gay. Il a combattu Boubou en étant normal. Il est très fort. Mais il n'atteint pas le stade 3 on peut comprendre quand même. Mais stade 2 c'est celui qui a vaincu seul. N'oubliez pas. Voilà. Mon préféré Végétar c'était celui-ci. J'aime bien le dernier Végétar aussi. Ancien récapitulatif des adversaires Sengoku. la flèche et maintenant Fais-le-cyborg et puis t'as Boubou Espèce de Fils-le-cyborg Il est lé. Imagine Végétar Et le plus puissant personnage du Terrien Bon c'est Kri-lin et Tenshinan C'est pas un peu fini toutes ces marques idiotes Vous ne comprenez rien Pour se critiquer En fait pour ce Moi je pense que Kri-lin et Tenshinan sont au même niveau Parce que Tenshinan c'est quand même entraîné chez Kayo même si c'était la potentielle Chichi Sam Gohan la même voix ou Trenx C'est vrai il a raison Moi aussi je suis sûr d'avoir reconnu sa voix J'ai l'impression de me réveiller après un très long sommeil Si on m'avait dit que j'entendais à nouveau cette voix C'est une chouchette conner Hercule Je rigole c'est le montage que j'ai fait Laisse nous passer Si c'est Sa chien Je m'entraîne depuis des années et j'ai accumulé pas mal d'énergie Prends-la N'hésite pas Je peux prendre un peu Au fait je me demande qu'en somme Koukoui lance une boule de feu à pouvoir un caméra Bah ça doit faire comme s'il est pourré Donc il y a une énorme réserve d'énergie ça doit être super Je suis tellement heureuse de l'entendre à nouveau Ah ça ne passe plus Et plus tard je ferai un truc un tuto quand j'aurai fini sur DBZ J'aurai je vais faire plusieurs sur DBZ au moins 3 ou 4 ou 5 je crois Le prochain sera sur Son Gohan bien sûr Et plus tard je ferai sur Bruce Lee Je pense que vous allez bien Et plus tard une fan de Killary Elle m'a demandé de faire ce piki piki et je vais au février Ils ont appelé Son Goku et Hercule Et au fait pourquoi Nam lève-t-il la main pour Hercule et pas pour Son Goku si on comprend c'est bon honnêtement Honnêtement Et au fait pour ceux qui aiment aller voir mon pote Adretty Game il fait des je le répète souvent mais il fait des super tutos sur Pokémon et là il a fait PPESP et voilà un clé de Yakilari voilà PPESP Pokémon pour te comprendre je crois que c'est ça pour tout savoir tout comme ça je sais pas je le redemanderais excusez-moi j'ai adoré ça c'est Dragon Ball GT ah bah voilà on parle du dernier arc enfin dernière série c'est à dire Dragon Ball GT voilà bon les gens n'ont pas aimé à cause de l'O.S.T l'histoire Vegeta et Moustache tout ça Dragon Ball Kai bon en attendant je parle Dragon Ball GT l'histoire tout ça ils sont vraiment déconnés ouais l'image bon Vegeta et Moustache Piccolo on ne sait pas pourquoi il est mort pourquoi la terre doit exploser bon je viens Dragon Ball GT et là 2015 Dragon Ball Super ça c'est Dragon Ball Super c'est super j'adore les gens ont été déçus par l'épisode 5 mais soit c'est la bonne son je et cette bonne son pourquoi ce n'est pas le même de DBZ non pourquoi honnêtement faites une pétition enfin faisons ça c'est Freezer et le revenu plus fort que jamais et Sengoku veut qu'une nouvelle transformation pourquoi pas Super Saiyan 4 pourquoi God au fait pourquoi un Super Saiyan peut devenir God et ça n'a pas son pas son 7 méchant bon pas grave il est quand même classe honnêtement j'adore ses nouvelles chaussures sa nouvelle tenue bon son nouveau style son nouvel truc pour dire quelle école y appartient c'est Willis qui a dessiné ses classes ses cheveux bleus ouais et en fin de compte c'est logique moi je disais que c'est pas logique mais c'est plus logique parce que vous savez pourquoi parce que Broly savait le faire là c'est le vrai Super Gaïl et légendaire en fait il est devenu et c'est la vraie niveau du Super Gaïl et légendaire et Broly il est devenu directement c'est Sengoku le second avant atteint le niveau divin on peut redire mais Super N4 c'est Sengoku le premier sur le code des BGT c'est ça je me demande où se place le Super N4 maintenant c'est dommage bon le doubleur français c'est Brichy Le Corodi pour beaucoup petit Patrick Bohr pour beaucoup adulte Céline Monsarra pour chichi Freezer Philippe Ariot qui a Trabeau décédé pour votre signal pour Krillin Claude Chantal vous connaissez aussi le doubleur d'Hacule Bourali je fais scène de ménage Frédéric Bourali je me suis désolé je vous redirai désolé bon il y a encore d'autres ah Eric Le Grand le plus meilleur des doubleurs Eric Le Grand ouais Vegeta Yamcha l'habit du tour des armes ratio ouais il est cool lui ouais l'ultime forme de Freezer Freezer Golden il est très fort pas aussi fort que Beerus mais il est très fort si Cell faisait ça moi j'aimerais qu'on fasse un moment pour Guan bon ben c'est fini j'ai bien aimé faire cette vidéo avec vous merci de m'avoir suivi bon ben sur ce sayonara il a toujours le moral il se va pour défendre un idéal Et même si maintenant il n'est pas pas, devant les péchants, il ne tremble pas, tremble pas Et aussi Gohan est la champion déjà, mais sans Goku, et d'itra Gokosen